Musique 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 C'est qui? Salut! Bienvenue chez moi! Coudon! Canelle, t'es-tu contente? On a des invités, comprends-tu? Donc aujourd'hui, tout le monde, vous avez bien compris, on fait un house tour! Musique 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 Ben oui, parce que moi j'ai déménagé le 1er juillet dernier dans un immeuble d'appartement locatif qui s'appelle le projet Yimbi C'est comme un nouveau projet qui a été créé pour, ben du monde comme moi, du monde comme toi, des Millenials. Fait qu'on dirait que c'est juste du monde de mon âge qui sont dans le building. D'ailleurs, Neuilacerte, près de Rio, sont dans le même building que moi. Fait que, je pense que It's happening here! Pis là, ben c'est ça que vous m'avez tous demandé. On veut un house tour, Marine? On veut un house tour? C'est parti! Allons-y, pièce par pièce! Ma cuisine! Ma cuisine! Hé moi, où j'habitais avant, là, j'avais tellement une cuisine laite que je suis tellement heureuse, là, d'avoir des beaux comptoirs, un genre de lavabo comme ça, les électros étaient fournis, j'ai même pas besoin de les déménager. C'est 19, la grecque. Ben non, juste. Passons aux choses sérieuses! Ma toilette! Ma petite toilette! Avec ma douche en vitre. Autant que je trippe là-dessus, ben voyez-vous, j'ai pas lavé ma vitre. J'aurais pu être une meilleure hôte pour vous. Laver ma vitre. J'ai pas eu le temps, mais regardez comment elle est belle! Elle est pratique ou pratique, je l'aime. Il y a mon frère, il y a ma soeur, juste en haut de ma toilette. Je sais pas ce que ça veut dire sur eux, mais moi, je suis bien contente qu'il soit là. Fait que, c'est ça qui se passe. Juste à ma droite, c'est une petite pièce que j'ai fermée. Pourquoi? Parce que c'est la salle de lavage. Il y a rien à voir d'intéressant là. Il y a une laveuse et une sécheuse avec ma lingerie. Ensuite, moving on! Ici, c'est mon meuble favori. Je capote dessus. C'est un meuble vintage qu'il y a une fille Kim qui me l'a toute repimpée. Ici, c'est mon coin de travail, imprimante, ordinateur. Et surtout, 2 millions de colis que je reçois tous les jours. J'ai plusieurs belles collaborations qui s'en viennent. Il y a des cadeaux pour vous là-dedans. Un paquet d'affaires. Fait que c'est un peu un bordel, là. C'est pas grave si tu as un petit coin de l'appart qui me dit que c'est pas si grave que ça. Ma salle à manger, qui est une petite tabron, une chandelle, quatre napprons. Parfait, ça. Et juste à l'arrière, c'est mon studio. Piano. Micro pour chanter. Guitare. Mes spots de lumière. C'est inspirant. C'est mon coin inspirant. Et finalement, l'endroit où je passe presque tout mon temps, c'est dans mon salon. Parce que moi, le matin, j'aime bien ça, venir ici et faire mes petites affaires. Je flat cannelle en même temps. J'ai le soleil qui me rentre dedans et qui me rend joyeux. C'est mon repas. Et puis en plus, mon salon est tellement confortable. C'est très gossière. C'est n'importe qui a envie d'être là. J'ai vu finalement mon salon. Mais je sais que ce que vous voulez voir, c'est ma maudite chambre. Bien venez-vous-en. Tadam! Voici ma chambre qui est vraiment pleine. Je sais pas si vous voyez, j'ai comme un gros rack de vêtements ici. J'ai toutes mes sacoches. Ici, c'est comme mon armoire de talons hauts. Ici, c'est mon lit. Ouais! Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un garde-robe double qui est tout aussi plein. Il est plein. Il est plein de l'autre bord. Il est plein de partout. J'ai de la misère à me gérer. J'ai trop d'affaires. Euh... Mais venez-vous-en. Je vais vous montrer ma p'tite terrasse, comment elle est écrite. Non! Vous n'êtes pas dans le sud. Vous êtes sur mon balcon! Je me suis mis un gros balnier. Et surtout, je me suis mis des tapis gazon! Quelle! Ouais! Tapis gazon! Pis ils vendent pas partout. On est maintenant dans l'air commune du rez-de-chaussée où il y a un espace chilling, un espace jeu, un espace de coworking et il y a surtout une grande cuisine collaborative pour des soirées festives entre voisins. Fait que... Tu fais un tour guidé? Hey! La cuisine est tellement grande que je peux genre entrer 3 fois sur le comptoir. Check ça! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Bon, OK. J'avoue que ça doit être plus le fun quand tu joue avec quelqu'un d'autre. Il y a aussi un chilling spot idéal pour se relaxer. Dernier arrêt, aujourd'hui, on a un accès VIP à la terrasse qui n'est pas encore totalement terminé. Mais checkez ça comment c'est malade! Avec la vue sur le centre-ville de Montréal. Moi, je vais venir faire des petits 5 à 7 ici avec mes voisins. Je vais aller cogner chez Noémie Lacerte, chez Fred. Venez-vous-en. On profite! Fait que... Ben excité! Donc, c'est ça qui termine mon house tour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller donner un gros thumbs up. Puis moi, je voudrais savoir, là, combien de maisons vous avez eues dans votre vie? Moi, si j'ai compte au total, juste 4. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous embrasse. On se voit la semaine prochaine! Bye!